bonjour à tous on se fait une petite vidéo aujourd'hui la config 50 derby ce coup ci on vous avait fait la m6 la place au derby euro 3 et euro 4 il ya plein de pièces on va vous montrer ça tout de suite donc on part sur une configuration 50 donc avec trois cylindres 50 cm cube qui se monteront sur votre vieux brequin d'origine jusqu'à dix mille kilomètres il n'y a aucun souci au delà de dix mille kilomètres vaut mieux penser à changer du brequin si vous êtes en dessous des dix mille kilomètres avec votre machine pas de souci vous pouvez monter ces trois cylindres là sur votre brequin d'origine donc on est parti sur trois prix 1 130 1 à peu près à 200 à peu près à 300 on aurait pu prendre des cylindres plus chers comme le bidalow rfwr ou le maloc émercior team mais là ça on tombe sur du 400 euros et pour du old day c'est moyen on reste sur des cylindres dont on sait que sur le old day on est tranquille ça va rouler correctement avec une bonne fiabilité ok donc on va commencer tout de suite par parler du petit donc le cylindre watts 50 cm cube pour derby c'est le seul des trois qui est en fonte donc 50 cm cube 5 transferts de booster à l'échappement il est équipé de la culasse alors il existe sans culasse et avec culasse donc là on l'a pris avec culasse donc c'est une culasse donc à plo donc là il ya le plein de culasse en aluminium et le couvre culasse donc là le couvre culasse qui est reconnaissable par sa couleur bleue couleur watts la petite gravure laser voilà avec le piston évidemment diamètre 40 axe de 12 et la pochette de joint complète donc les joints segments joint de culasse joint en base les joints du plo de culasse aussi et l'axe de piston évidemment mes petits cylindres watts en fonte super fonderie bel usinage c'est globalement l'homologue du top performance aussi en 50 cm cube voilà il a l'avantage donc d'avoir cinq transferts d'admission et deux et deux booster à l'échappement et surtout un échappement qui est assez ouvert qui est vraiment bien ouvert ce qui fait qu'il prend pas mal de tours il a pas mal de puissance à bas régime et à haut régime aussi mais surtout à bas régime voilà donc on est sur vraiment un produit bien fini donc vous pouvez avoir confiance en termes de fiabilité voilà là on est sur le couvre culasse et la culasse alors ce qu'on adore sur ce kit c'est cette culasse bleue elle est usinée c'est du cnc c'est pas moulé donc ça c'est vraiment joli ça fait très racing la couleur bleue elle est anodisée voilà donc on a les durites d'entrée d'eau là c'est la sonde enfin c'est le puits de sonde de température on a notre petite culasse à plo qui rentre dedans alors pour ceux qui ne savent pas parce qu'il y en a plein qui savent pas le petit joint qui est fourni avec se met à l'extérieur de la culasse pour revenir faire étanchéité quand on rentre dans son couvercle voilà donc là on a du super matériel c'est vraiment propre ça de la gueule en plus alors on a choisi chez watts d'utiliser donc un joint de culasse en aluminium ça moi on est sûr qu'il ya pas de fuite c'est vraiment bien il se met là en direct comme ça je vais pas rentrer trop dans les techniques de réglage la seule chose que je vous conseille c'est de mettre le joint dans base fourni avec et vous allez avoir un squish entre 0 7 0 8 globalement sur tous les cylindres all day mettez votre switch entre 0 7 0 8 voilà c'est un conseil pas trop bas ça sert à rien fait pas de la compétition après vous risquez de 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 cramer les pistons d'ailleurs justement le piston aluminium bissegment bon pour une super étanchéité c'est moins bon pour la performance mais au moins vous avez un truc plus fiable voilà axe de 12 avec les deux petites cavités qui sont là qui permettent d'augmenter le graissage sur la partie latérale du du piston voilà c'est du standard mais c'est bien pécam fourni avec évidemment l'axe en diamètre 12 avec les clips voilà et les deux segments sont également fournis avec ça on a vraiment un super cylindre qui marche très très bien et qui vous offrira surtout une bonne longévité voyons maintenant notre deuxième cylindre qui est un cylindre aluminium le athéna racing toujours en diamètre 40 donc le petit 50 athéna racing 1 nos préférés chez scoote fast en aluminium ce coup ci cinq transferts deux booster à l'échappement ça c'est une valeur sûre en termes de performance et de fiabilité sur l'aluminium il est vraiment top pareil donc comme le watts il a la culasse aplos démontable avec son couvre culasse mais ce coup-ci qui est une fonderie le piston diamètre 40 axe de 12 également donc il est livré avec son axe et la pochette de joint segment jouant en base alors déjà par rapport au watts le poids rien à voir c'est trois fois plus léger évidemment c'est de l'alu c'est une fonderie vraiment impeccable impeccable c'est différent je pense pas que ça soit le même alliage que chez malsi mais c'est vraiment impeccable encore une fois on a une grosse sortie d'échappement avec booster ce qui lui permet de gagner vraiment de la puissance aussi à bas régime mais à haut régime parce que ce cylindre là marche vraiment bien en régime voilà donc on est sur quelque chose de vraiment très très quali voilà pour 200 euros c'est vraiment un très bon choix pour vos derbies euro 3 et euro 4 donc la culasse aplos aussi comme le le watts là c'est en fonderie donc c'est pas cnc pareil donc on la met là tout est fourni l'appareil pour le squish on va partir sur 0 7 0 8 pour les taux de compression tous ces trucs là ça sert à rien que je voulais dit c'est du moment que vous avez un bon squish vous craignez rien donc là c'est une fonderie donc du coup les durites d'eau sont fondus dans le couvre culasse donc on a le puits pour la somme de température et ça c'est le purgeur voilà donc pas les deux 4 4 pour justement aller réchauffer le carburateur comme sur le mal aussi c'est standard il n'y a rien de fou mais ça marche hyper bien pareil la piston ce coup-ci mono segment mieux pour les performances diamètre 40 aussi le petit axe on va être sur quelque chose d'un peu plus puissant que le watts tout en conservant quand même une super fiabilité comme le watts aussi d'ailleurs il a le joint de culasse en aluminium alors j'ai pas ouvert pour éviter de tout démonter avoir monté mais bon il y a tout dedans les joints toriques tout ça les clips aussi pour le piston et le segment voyons maintenant notre troisième cylindre qui est plus cher puisqu'il est à 300 euros c'est le mal aussi sport notre troisième cylindre un mal aussi fonderie magnifique c'est du mal aussi donc pareil on est sur cinq transferts de booster à l'échappement on est donc avec un piston aluminium diamètre 40 axe de 12 comme les deux autres sont petits segments la culasse par contre elle n'est pas démontable elle n'est pas à clos c'est une culasse monobloc et ça fonctionne tout aussi bien par contre ils ont mis chez mal aussi les deux petites caquettes j'appelle ça les caquettes mais du rite pour réchauffer le carburant comme sur l'origine sur vos verbes d'origine bon ça sert pas à grand chose pour les gens qui habitent dans le sud on les bouche il ya les petits bouchons qui sont vendus avec d'ailleurs mal aussi fourni avec les goujons pour la fixation les la petite raccord pour les durites d'eau on a évidemment donc tous les joints dans base le lac axe de 12 voilà cette fonderie elle est vraiment belle et elle a cette particularité de sortir très blanche comme ça on sent que l'aluminium est un peu différente celle de de chez athéna voilà donc on est sur cinq transferts aussi de booster à l'échappement donc en fait au niveau de des flux à l'intérieur des cylindres c'est la même chose pour les trois en fait l'appareil on a une un échappement qui est très ouvert là dessus on va marcher vraiment sur les hauts régimes et mi régime donc euro 3 euro 4 vous voyez bien le passage d'eau comme d'habitude le nick asyl comme pour l'athéna particulièrement bien réalisé voilà donc ça c'est un cylindre vraiment qui est à on va l'aider son grand frère le mhr team ou le bidot donc ça c'est un truc qui marche fort on le sait en 50 par contre il a cette culasse contrairement aux deux autres qui est monobloc ok donc du coup à la culasse et dans le couvre culasse alors l'avantage d'une culasse avec le plot démontable c'est que l'eau circule mieux au dessus de la culasse donc logiquement il ya un meilleur refroidissement quand la culasse n'est pas monobloc bon sur lui-ci sur celui ci elle est monobloc ça l'empêche pas de très très bien de fonctionner quand même après c'est des petits détails des nuances voilà donc pareil donc là l'alimentation d'eau là le puits de bougies alors le pardon le puits de bougies là c'est le donc la sonde de température d'eau donc qui est fournie avec l'adaptateur donc c'est une grosse sonde il a donc les deux petites caquettes pour réchauffer le carburateur quand vous avez votre derby d'origine vous avez votre carburateur en fait qui réchauffait par l'eau du cylindre ce qui permet de mieux qu'elle roule mieux au démarrage quand vous êtes dans les pays froids vous roulez des environs de zéro degré bon si vous n'en servez pas ce qu'on vous conseille ce que globalement si vous habitez pas le pôle nord je vois pas trop trop l'intérêt d'avoir ce truc là là ils fournissent les petits bouchons dessus vous les mettez et vous condamnez donc le système il ya même les petits petits cerclages pour pouvoir que ça reste bien sur la tétine voilà donc on est aussi en diamètre 40 avec un axe de 12 mono segment pour la performance et comme vous pouvez le voir en plus il ya le un trou sur le piston qui permet donc justement d'améliorer le remplissage du cylindre voilà on a le segment alors c'est un segment chromé c'est celui-ci ah non il n'est pas chromé celui-là pardon je croyais mais non c'est le monde normal c'est un ordre pareil sur le switch 07 08 et voilà alors par contre mal aussi livre les les goujons ce qui est plutôt cool voilà donc c'est bien de pouvoir changer de goujons donc vous avez les goujons avec les vis qui vont avec les pistons 12 et les seignants joint de culasse ce coup ci comme vous pouvez le voir c'est un joint torique donc vous l'assembler tout autour propre voilà et vous avez le enfin ça c'est le joint de couvre culasse et là le joint de culasse le vert qui se met bien avec les emplacements voilà vous pouvez jouer au Lego c'est pas compliqué maintenant qu'on a vu les cylindres et bien on va passer au pot d'échappement il y en a deux on va les voir tout de suite bon pour continuer cette config 50 et aller avec ses trois cylindres on a choisi deux pots d'échappement deux pots d'échappement passage bas un le Yasuni R2 qui est homologué et l'autre le most 50 qui est un peu la star du marché en homologué voilà donc je vais vous les présenter tout de suite ça en détail donc notre premier pot d'échappement qui est un Yasuni R2 max series alors nous on l'a pris en aluminium mais il existe en carbone noir en couleur bon là c'est l'aluminium c'est le modèle basique il est affiché à environ 200 220 euros voilà donc c'est un pot qui est homologué donc si vous voulez le débrider c'est très simple il y a une bride là donc il faut démonter et l'enlever il y a également une bride à l'entrée qu'il faudra décanier aussi voilà donc ça l'avantage c'est qu'il est homologué et on va plus le conseiller avec les petits kits donc notamment sur cette config le Watt voilà donc c'est un pot donc qui est roulé soudé fait au robot il est magnifique et il a aussi l'avantage de s'adapter sur toutes les machines du marché voilà donc sur Derby ils fournissent donc la bride Derby mais on a aussi les brides pour AM6 toutes les motos AM6 donc Beta, Hidju même Yamaha DT voilà donc on est sur une bride en 28mm voilà qui va donc se mettre là sur votre scie directement voilà il y a le petit ressort après pour caler le pot d'échappement il est donc livré vu qu'il est adaptable sur toutes les machines il est livré avec une multitude de pattes voilà pour pouvoir monter sur n'importe quelle machine donc ça va être un pot une fois débridé évidemment c'est un pot qui va très bien marcher donc voilà avec les petits kits 50 qui marchent plutôt bien voilà allonge mi régime accélération c'est une valeur une belle fabrication notre deuxième pot d'échappement c'est le most 50 cm cube pour Derby alors ce coup-ci il se monte que sur Derby il existe le même pour AM6 c'est clairement la star du marché en termes de performance il est vraiment 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 extrêmement performant et notamment avec nos deux cylindres qu'on a vu tout est tout de suite c'est à dire le Malossi et le Athéna donc qui dit performance dit bride plus grosse puisque là on est sur 32mm Most a pondu des petites brides magnifiques comme ça usinées CNC elles sont vraiment superbes donc en 32mm ça se monte directement sur vos cylindres il est fabriqué de façon artisanale donc on voit les cordons de soudure un peu de façon artisanale ça lui donne un aspect racing magnifique la petite nouveauté sur les pots most aussi c'est la petite bastille avec le logo qui est empillé là c'est vraiment un peu d'échappement superbe qui donnera une gueule incroyable à votre moto et surtout des performances vraiment 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 extraordinaire la nouveauté 2019 2020 c'est les nouveaux silencieux most alors c'est comme ceux de 2017 sauf que ils n'ont pas les goujons qui débouchent sur la capsule de sortie donc du coup c'est plus joli voilà on les a décliné en différentes finitions alors là c'est le carbone mais il existe aussi en aluminium avec plein de couleurs je crois qu'il y a 5-7 couleurs différentes d'autres couleurs qui vont arriver donc là c'est le silencieux 50cm3 donc en diamètre 18mm de grille de nitraillons voilà et on le vend donc ça c'est le carbone donc on met le petit autocollant thermique most qui va bien avec le sur le modèle aluminium c'est gravé au laser donc moi je propose aussi donc le kit de montage on a le petit cylindre bloc les deux petites pattes pour votre dernier et on a ça alors ça c'est une petite nouveauté aussi enfin c'est pas une nouveauté puisque c'est déjà on conseille sincèrement de monter votre pot d'échappement avec ce ce cerclage ça évite les vibrations et que ça pète voilà et la nouveauté c'est que vous avez le choix de la couleur pour la protection du silencieux donc je crois qu'il y a bleu noir et rouge voilà donc sur le produit ça c'est la valeur sûre en termes de performance sur votre athéna et votre mal aussi vous allez avoir une bestiole qui a rage d'enfer pour l'admission pour cette configuration derby 50 on est parti sur du 21 mm en carburateur pwk avec que des pièces qui se montrent plug and play c'est à dire les unes avec les autres sans avoir à modifier quoi que ce soit voici le kit admission dans sa globalité alors ça commence premièrement par une boîte à clapets on a choisi une mal aussi vl 18 la dernière de chez mal aussi elle se montre plug and play avec ses deux diffuseurs de diffuseurs différents avec des diamètres différents pour nous là avec un carburant pwk vous allez mettre le plus gros des diffuseurs dedans direct voilà après vient la calme une petite calme most incliné à 5 degrés ça c'est intéressant surtout pour pouvoir décaler le filtre à air sur le côté pour éviter qui touche la barre de renfort du cadre donc ça c'est important de le mettre en plus de ça ça augmente le volume à l'intérieur du moteur ce qui est pas plus mal pour avoir du couple en plus voilà après vient donc une pipe watts donc ça c'est la pipe qui est prévue donc pour les modes pour les carburateurs pwk donc avec un gros diamètre voilà tac le carburant clac voilà je sais pas si je vais y arriver et après le filtre à air avec son collier évidemment qui vient là vous avez un kit admission complet et excellent pour un 50 cm cube all day sur les cylindres à l'époque que je vous ai montré auparavant voilà donc je vais revenir en détail sur chaque pièce allez c'est parti donc au moment de choisir le clapet on avait le choix entre mal aussi qui fait des clapets excellent pour derby et qui se montent plug and play avec des trous houblon mais il ya une autre il ya un autre clapet qui fonctionne très très bien que j'avais mis aussi sur la configuration am6 c'est la top performance en w donc en v force top performance elle est prévue pour am6 mais en rendant les trous un peu plus houblon comme ça c'est aussi possible de la montée sur derby bon là j'ai pris une un clapet qui se montent directement dessus donc pas de problème ok donc c'est la vl18 elle a la particularité par rapport à la vl17 d'avoir un seul gros clapet en fait et pas deux lamelles donc pour une ouverture encore plus grosse pour un meilleur remplissage voilà il n'y a pas les butées et elle fonctionne très librement ça marche très bien donc deux diffuseurs comme je vous ai dit tout à l'heure un plus gros et un plus petit avec le pwk on va mettre le gros c'est tout simple ça se monte là voilà et vous l'avons vous l'avons vous la mettez directement comme ça à pick up ça marche voilà ça c'est du bon matos pour un bon remplissage de votre cylindre derby la calmost en aluminium cnc c'est une très belle pièce elle est analysée c'est vraiment de la haute qualité voilà donc comme je vous l'ai dit aussi c'est tu ça permet de décaler un petit peu la pipe d'admission et surtout de lui donner une inclinaison de 5 degrés pour pouvoir décaler tout le système avec le carburant de filtre sur le côté pour faire passer le filtre à l'heure justement parce que sur le derby vous savez vous avez petite la petite barre transversale alors c'est pas évident de mettre des gros filtres voilà donc avec ça ça aide voilà en même temps ça décale un petit peu le clapet et donc du coup ça permet de gagner un peu en volume moteur ce qui est plutôt bon généralement sur nos petits moteurs 50 cm3 qui sont très compacts d'avoir un peu plus de volume moteur ça a priori ça devrait fonctionner mieux mais c'est léger au niveau du couple voilà donc ça c'est une petite pièce qui est bien utile quand on veut monter un kit admission digne de ce nom voilà et elle est magnifique ça donne un style super branché à la moto donc l'appui de ma mission on a choisi une ouate donc comme vous le savez elles sont arrivées en milieu d'année sur le shop scootfast elles sont de très bonne qualité avec un bon caoutchouc de qualité voilà donc avec une grosse sortie ronde derrière celle qui marche le mieux les carrés marche un peu moins bien sur notre banc on a pu tester quand c'est rond ça marche très très bien voilà avec le collier de serrage donc c'est en diamètre 34 pour mettre les carburateurs PWK donc les gros carburateurs et donc vous avez juste à la fixer sur le clapet voilà avec la cale qui se monte avant le clapet vous avez une partie de votre kit admission qui est montée là comme ça c'est plug and play ça marche nickel pour la carburation donc on a fait appel à un sunwork donc swr en diamètre 21 mm sur un 50 all day ça suffit vous pouvez monter jusqu'à 24 mais 21 déjà ça marche bien avec un PWK voilà donc il est livré complet avec des durites aussi qui sont de qualité vous pouvez utiliser pour brancher voilà alors il est fourni avec tous les petits bouchons mais vous enlevez les bouchons quand vous en avez besoin voilà donc sur les petits diamètres les carburateurs sont équipés d'un power jet c'est à dire que quand c'est ouvert à fond là hop et ben ça envoie de l'essence aussi en plus à haut régime voilà ça permet d'avoir des hauts régimes un peu plus musclé c'est ça le power jet voilà donc là à cet endroit là si vous voulez garder le graissage séparé ce qu'on vous conseille pas trop parce que c'est on sait jamais c'est mécanique le graissage séparé on préfère que ça soit mieux quand c'est mélangé dans l'essence il n'y a pas de risque mais si vous gardez votre graissage séparé vous branchez votre durite de graissage séparé là voilà après bon bah toutes les durites là dans tous les cas si vous voulez savoir où se branchent toutes les durites on a fait une vidéo elle est sur notre chaîne youtube vous pouvez aller faire un tour voilà donc par contre on est sur un starter manuel tout ce qui est plus simple mais qui fonctionne très très bien on vous a choisi aussi une boîte de gicleurs parce que comme tous les carburateurs on règle au moins le gicleur principal donc là c'est une boîte pollini donc spéciale avec des gicleurs spéciaux pour les pwk ça va de 80 à 125 c'est à peu près une fourchette qui est correspond à un carburateur justement seulement diamètre 21 donc déjà avec ça vous avez de quoi régler donc il y en a pas mal quand même 1 2 3 6 7 8 9 10 donc entre 80 et 125 vous avez de quoi régler votre carburateur après ça dépend de la config et tout mais généralement avec ça déjà vous êtes pas mal au niveau filtre à air on vous le remet à chaque fois mais c'est parce que au niveau qualité prix il est imbattable voilà c'est le petit filtre à air watts il existe en rouge également et celui ci est coudé toujours pareil c'est pour essayer de faire dériver au maximum l'admission sur le côté pour que ça puisse passer dans le cadre de derby voilà donc là c'est un diamètre 49 également prévu pour les carburateurs pwk ça se montre nickel un coup de collier et vous avez un filtre à air qui a de la gueule en plus sur le côté donc si vous avez par exemple votre machine qui est droite comme ça avec la cale plus le filtre à air vous décalez pratiquement de ce qu'il faut pour que ça passe à travers le cadre enfin sur le côté du cap une solution intermédiaire au cas où votre kit admission passe pas dans le cadre c'est d'utiliser ce manchon watts voilà d'un côté vous le branchez donc le côté plus petit vous branchez sur le carburateur et de l'autre côté vous le branchez sur le filtre à air voilà là j'ai pas serré mais ça marche alors par contre ce système là c'est bien parce que vous pouvez du coup être flexible au niveau de de votre montage dans votre cadre par contre il faut vraiment faire attention à ce que le caoutchouc soit pas trop près de votre tube notamment quand vous avez des pots d'échappement à passage pot le tube d'échappement pas passe très près du du manchon et du coup ça fait fondre le manchon il ya beaucoup eu de retour avec ça donc si vous utilisez ça je vous conseille d'utiliser un pot à passage bas comme ça il n'y a pas de problème de chauffe autour du manchon mais ça ça peut être une solution aussi bon c'est pas super joli mais ça permet de d'être plus flexible au niveau du montage graissage séparé ou pas graissage séparé on vous conseille de mettre ce robinet à haut débit qui est un robinet complètement standard donc mécanique avec donc on off on réserve pour changer votre robinet à dépression d'origine parce que le robinet à dépression il est petit débit et là vous augmentez quand même le carburateur en passant diamètre 21 avec du groupe des pwk c'est quand même bien d'avoir une arrivée d'essence qui envoie un peu du steak du coup ça c'est mieux que le système d'origine à dépression voilà c'est un bon conseil de monter votre réservoir avec ça comme voici trois pièces qui pour nous n'est pas indispensable mais qui peut apporter beaucoup de valeur ajoutée à votre configuration moteur notamment un kit embrayage renforcé un pignon de sortie de boîte plus grand et un cage à aiguille renforcé aussi pour votre vilebrequin d'origine kit embrayage renforcé watts alors c'est pas fondamentalement nécessaire si votre embrayage d'origine est plutôt récent si vous avez beaucoup de kilomètres avec votre embrayage d'origine et que quand vous montez votre config vous sentez que ça glissait à l'accélération mais n'hésitez pas à payer vous ce kit embrayage watts c'est un très bon rapport qualité prix disque à garni 10 lisses avec les petits ressorts plus durs avec ça vous êtes sûr de passer toute la transmission toute la puissance à la roue arrière ça c'est intéressant mais c'est pas obligatoire question transmission finale on va pas se prendre la tête avec les couronnes mais par contre avec le pignon vous avez plus de puissance donc du coup vous allez monter en régime beaucoup plus vite donc il faut augmenter la longe pour augmenter la longe c'est simple vous mettez un pignon de sortie de boîte plus grand une ou deux dents enfin une dent sur un 50 ça suffit là on est en 13 dents au saquis avec des petits pignons super beau irisé comme ça vous avez le choix des couleurs sur le jeu la dernière pièce mais alors là par contre celle ci vraiment elle est obligatoire vous allez monter votre cylindre sur votre vilebrequin d'origine on vous conseille fortement de changer la cage à aiguilles celle ci c'est une most renforcée à petits rouleaux je crois qu'il y a des rouleaux de bus par rapport à l'origine avec ça vous sauvegardez votre vilebrequin quand même quoi ça évite la casse donc vraiment ça c'est une pièce qui vous faut toutes les pièces avec les prix et les liens dans la bio de la vidéo